Musique Et bien salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'événement du jour Un événement qui était espéré par des milliers de fans, des millions de fans à travers le monde Fans dont je fais partie Événement qui était bien évidemment attendu Tout le monde savait que tôt ou tard, les frères Gallagher, car oui, c'est d'eux qu'on va parler aujourd'hui Tôt ou tard, les frères Gallagher allaient se reformer Plusieurs fois, il y a eu des rumeurs qui ont dit que ça y est, Oasis était de retour Ça ne s'est pas fait pour plein de raisons Là ça y est, c'est officiel, les frères Gallagher sont bel et bien de retour Et en fait depuis cette annonce, et même un petit peu avant Depuis qu'on sait que, parce que voilà, ils ont teasé sur leurs réseaux sociaux cette annonce Et bien en fait on entend un petit peu tout et n'importe quoi Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de revenir un petit peu là-dessus Parce que bah oui, effectivement, je dois admettre que Oasis fait partie de mes groupes de chœurs C'est un groupe que j'ai énormément écouté quand j'étais ado Que j'ai d'ailleurs eu la chance de voir 4 fois en concert, la première fois en 97 sur la tournée Beer Now J'ai pu aussi les voir à Manchester en 2009 Bref, c'est un groupe que j'aime beaucoup Forcément j'attendais énormément son retour Et voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo avec vous Alors, c'est une semaine plutôt cool pour moi Je vais avoir 2 de mes groupes de chœurs qui vont se reformer Les premiers Oasis et dans quelques heures Quelques heures après, enfin au moment où j'enregistre cette vidéo Linking Park qui va sûrement revenir avec un nouveau line-up Mais ce sera peut-être l'objet d'une future vidéo Donc, les frères Gallagher se reforment Les frères Gallagher reforment Oasis pour quelques concerts Pour le moment, voilà, il y a une dizaine de concerts qui ont été annoncés Au Pays de Galles, en Écosse, en Irlande Enfin voilà, c'est une tournée, on va dire, tournée des stades Royaume-Uni Donc on le voit, on a 2 dates à Cardiff 4 dates à Manchester 4 dates à Londres 2 dates à Édimbourg Et 2 dates à Dublin Car oui, pour le moment, pour le moment, il n'y a pas d'autres dates annoncées Il y a déjà eu des informations qui démentiraient un possible Glastonbury Parce que beaucoup se disaient, ben voilà, si Oasis se reforme, il faut qu'il y ait Glastonbury Pour le moment, c'est démenti Je pense qu'il y a ce démenti pour pas, comment dire, pour pas léser la vente de ces places Même s'il n'y a pas besoin de ça, ça va être sold out très très vite Mais voilà, je serais extrêmement surpris qu'il ne soit pas à Glastonbury Et puis, je serais également extrêmement surpris qu'il n'y ait pas de date D'autres dates qui aient lieu en Europe Mais bon, en tout cas, pour ceux qui voudront voir pour le moment Oasis en 2025 Il faudra se rendre au Royaume-Uni en Angleterre Comme je vous le disais, parmi les concerts que j'ai vus d'Oasis Il y avait celui-ci à Eton Park Et Eton Park, c'est là où va se reproduire à Manchester Oasis lors de cette date 2025 C'est le plus grand parc de Manchester, tout simplement Et j'avais pu y aller, en l'occurrence, le samedi 6 juin 2009 Et c'était une anecdote assez folle Et je vais prendre 5 minutes juste pour vous la raconter Je suis désolé, je fais une petite pause Mais voilà, il faut savoir que j'avais acheté les places pour ce concert A l'époque, c'était sur Viagogo Pour ceux qui connaissent, c'est vraiment pas fiable du tout Donc, pris mes places de concert, pris mes billets d'avion, pris mes nuits d'hôtel Et il s'avère que la veille du départ, j'avais toujours parçu mes places Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'était du pipo Et que jamais je recevrais mes places Et du coup, je me dis, c'est quand même un petit peu con J'ai mes billets d'avion, j'ai mes billets d'hôtel Donc je vais y aller et on verra bien ce qui se passera sur place J'arrive à Manchester, tôt le matin Et je commence à tourner dans toute la ville Je fais tous les bars, tous les magasins de musique Tous les trucs, je discute avec tout le monde J'essaye de trouver des plans Bref, aucune place n'est à vendre, bien évidemment C'est sold out Et toute la ville de Manchester va aller au concert Et tout le monde me rit au nez en disant Bah non, jamais vous n'aurez de place Et puis, milieu d'après-midi 15h, 16h Je rentre à l'hôtel un petit peu tout penaud Parce que je me rends compte Bah voilà, je suis à Manchester Et je vais juste rater un des concerts Événements de la décennie Et là, la réceptionniste Qui me voit arriver la gueule un peu déconfite Me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Donc je raconte mon histoire Et là, elle me dit Ah, bah si vous voulez Moi j'ai des places Et là, truc improbable Je lui achète ses places Je pars pour Eaton Park J'arrive à l'entrée d'Eton Park Et il y avait plusieurs accès Imaginez, c'est un immense parc Avec plusieurs trucs Je donne mon billet Et là, le mec me dit Il me fait Non, vous, vous n'êtes pas là Vous êtes de ce côté Et en fait, j'étais dans un espèce de carré or Enfin, ce n'était pas le truc VIP Premier rang Mais en tout cas, je n'étais pas tout au fond Donc bref, tout s'est bien terminé Et au final, ça reste un excellent souvenir Une excellente anecdote Et d'ailleurs, Kasabian, ce jour-là Avait fait fortement sensation En première partie d'Oasis Bref, pour en revenir au sujet Qui nous intéresse aujourd'hui On avait laissé Les frères Gallagher Sur ce screen Cette annonce Lors du festival Rock en scène En 2009 à Paris Oasis annule son concert Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire Tout le monde la connaît Une bagarre Une nouvelle bagarre Entre Liam et Noël En coulisses Visiblement Liam qui va péter Une guitare Enfin, il y a eu plusieurs sons de cloche Qui leur auraient balancé Une orange à la gueule Enfin, ils se sont chamaillés Du coup, Noël Qui dit C'est bon Il y en a marre On arrête Et fin d'Oasis Et bien évidemment Pas de concert à Rock en scène Alors moi Je vais pousser mon premier coup de gueule De la journée Parce que Je n'arrête pas de lire Sur partout Dans les médias français Que voilà Cette annonce Du retour d'Oasis Donc là aujourd'hui On est quoi ? On est le 27 août Et bien Ça coïncide Avec cette date De Rock en scène Qui était Je crois Le 28 août Et que c'est Une drôle de coïncidence Oui En effet C'est une drôle de coïncidence De se dire Que c'est plus ou moins La même date Mais Il faut arrêter Avec ce chauvinisme français Tout le monde s'en fout De cette histoire D'annulation A Rock en scène Enfin Tout le monde s'en fout En dehors des français Parce que Accessoirement Cette date C'est aussi la date anniversaire De la sortie Du premier album D'Oasis Il y a 30 ans En l'occurrence Le 30 août 1994 Et ça C'est la vraie date C'est Enfin C'est le vrai événement Qu'il faut retenir Cette annulation A Rock en scène Je pense pas Qu'Oasis Ils aient choisi D'annoncer leur reformation En lien avec cette histoire De Rock en scène Et puis C'était pas la première fois Que les frères Gallagher Ils se foutaient sur la gueule Ca arrivait quasiment Tous les jours Déjà quand ils étaient gamins Par exemple En 1994 Première tournée d'Oasis Aux Etats-Unis Au Whisky à gogo Bah pareil Liam Qui va mettre Un coup de J'ai plus le terme Ils appellent ça tambourine Un coup de Je sais pas Un bout de la batterie Ou un tambourin Ou son truc Le truc sur lequel Il tape tout le temps Il lui fout dans la gueule Noël Qui quitte la tournée Qui quitte la tournée Aux Etats-Unis C'est un petit peu long à raconter Mais en fait Ce qui va se passer C'est que Comment dire Noël Il va errer En Californie Il y a de la drogue Il y a de l'alcool Il va perdre un peu La notion du temps Il va perdre un peu La notion de l'espace Il va rencontrer une nana Qui va l'héberger Qui va un peu le réhabiliter Enfin il va avoir Une espèce de révélation Puis il va réintégrer La tournée américaine C'est une histoire Qui est trop longue Mais tout ça pour dire C'était dès les débuts Ça arrivait Qu'ils se foutent sur la gueule En backstage Et moi j'ai connu également Bah ça Ce qu'on voit à l'écran Une oasis qui annule un concert Je l'ai vécu Alors c'était en 2000 je crois Au Paléo Festival C'était sur la tournée Standing on the shoulders of giants Noël était déjà plus là Noël avait déjà quitté le groupe Et était parti Parce que de nouveau Il s'était embrouillé Donc Liam était tout seul Avec un bout d'oasis Et au bout de deux chansons Il y a quelqu'un Qui balance un ballon de foot Sur scène Alors accessoirement Les frères Gallagher C'est des grands fans de football C'est des grands fans de Manchester City Alors je sais pas Si le ballon de foot Qui est arrivé sur scène C'était volontaire C'était pour faire plaisir C'était pour une blague J'en sais rien du tout Sauf qu'il s'avère que Liam se le prend quasiment dans la gueule Et là En gros Il quitte la scène Au milieu d'un morceau Et là Il y a un responsable Du Paléo Festival Qui est un gros festival en Suisse Qui se pointe sur scène Qui dit Ouais s'il vous plaît Jetez pas des trucs sur scène Pour la sécurité des artistes Ça va mal se passer et tout Liam revient Et puis bien évidemment Ce qui devait arriver Arriva On lui rebalance des trucs à la gueule Et là Bah il dit Les gars Ciao bye bye Il se barre Concert annulé Il y avait eu Deux ou trois chansons Et on a jamais plus revu Oasis Au Paléo Bref Donc ça arrivait Et franchement Cette histoire de rock en scène C'est presque du storytelling C'est que Les frères Gallagher Ils en pouvaient plus Ils avaient envie de lancer Des nouveaux projets Ils ont pris le moindre prétexte Pour tout arrêter Et puis voilà Et puis pareil Quand je lis des gens Qui disent Ah bah ce serait cool Que Oasis revienne A rock en scène Je crois que Dans Télérama Je crois qu'il y a le patron De rock en scène Qui a dit Oui ils doivent un concert Il faut qu'ils reviennent Et très sincèrement Ça n'arrivera pas Ça n'arrivera pas Parce que je pense Que le groupe Veut rayer Ce souvenir De sa legacy Et il n'y a aucune raison Qu'il fasse ça Et puis bon S'ils tournent Ils vont tourner dans des gros stades Car oui Effectivement Après tout Il faut faire du cash Ça me permet de faire le lien Avec l'autre sujet L'argent Beaucoup disent C'est une reformation Pour l'argent Oui Je pense qu'une reformation D'Oasis Il y a des millions Et des millions Qui sont sur la table C'est comme tous les groupes Il faut savoir que N'importe quel promoteur Enfin il y a beaucoup de promoteurs Qui essayent A coup de millions De faire revenir des groupes Qui sont séparés depuis longtemps Ça a été le cas Avec Rage Against the Machine C'est le cas actuellement Avec les Twisted Sisters Le leader des Twisted Sisters Disnider Donc le groupe Qui s'est séparé Je crois De 2016 2017 Il dit En fait On reçoit Tous les ans Depuis notre séparation Des offres Pour jouer Dans des festivals Mais ça en devient Tellement Insolent Qu'on va être obligé De revenir A un moment donné On ne sera plus en capacité De refuser de telles offres Donc là forcément Il y a beaucoup d'argent en jeu Et je vais vous expliquer Pourquoi il y a aussi besoin Un petit peu d'argent Chez les frères Gallagher Mais c'est pas C'est pas tout à fait la raison C'est pas tout à fait la raison Il a eu un cancer Il a dû soigner Et puis ensuite Il est revenu Mais voilà Il a toujours fait ce lien Entre les deux frangins Même quand les relations Ataient les plus froides Entre les deux Et donc Il va jouer avec Liam Gallagher Sur cette tournée anniversaire Du premier album Definitly Maybe Donc c'est une tournée Enfin Il a joué Puisque cette tournée A eu lieu en juin Et moi très sincèrement En tant que Vraiment grand fan Et je me considère Comme un très 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 Grand fan d'Oasis J'étais persuadé Que la reformation Allait se faire cette année Parce qu'effectivement Le Comment dire Le premier album Est sorti En 94 Les 30 ans C'est 2024 Et sur cette tournée Des 30 ans Je pense que Enfin c'est pas je pense Ils ont essayé De faire en sorte Que ça se fasse Visiblement Il y avait déjà Des Wembley Qui étaient réservés Et pour des raisons De timing Pour des raisons De contrat Pour des raisons D'argent J'en sais rien Ça n'a pas pu se faire Et du coup Liam est parti En solo pour le faire Accompagné sur certaines dates Par Bonhead Mais ça aurait dû Se faire cette année Ça c'est pas fait Et bon Ça se fait l'année prochaine En contrepartie Ils annoncent ça Le jour Enfin pour les 30 ans De la sortie de l'album Et la tournée aura lieu L'année prochaine Bref Mais l'événement Enfin la chose Qui a déclenché Quand même Cette réformation Et bien c'est Alors là on va rentrer Dans le gala C'est voici gala C'est tout simplement Le divorce Enfin tout simplement C'est le divorce De Noël Gallagher Avec sa femme Sarah McDonald En fait il faut savoir Que Sarah McDonald Détestait Liam Mais détestait à un point Où elle le harcelait Enfin c'était vraiment De la haine profonde Et en fait elle a tout fait Comme ça arrive Parfois dans certaines familles Elle a tout fait Pour éloigner Les deux frangins Et faire en sorte Qui ne se rabiboche pas Pour quelles raisons J'en sais rien Mais en tout cas Voilà En tout cas les deux le disent Que ce soit Liam Ou que ce soit Noël Ils le disent Que cette personne Était toxique Et nuisait Réellement Au rabibochage Des deux frangins Et puis accessoirement Ce divorce Il a coûté 20 millions De livres À Noël Gallagher Alors Noël Gallagher Je pense qu'il n'a pas besoin D'argent Mais 20 millions Même quand t'es un peu blindé 20 millions Ça te fait un petit trou Dans la caisse Donc déjà Ce divorce Et une fois Cette personne partie Qui Noël a immédiatement Repris contact Avec Liam C'est tout de suite Post divorce Qu'ils ont repris contact Qu'ils ont commencé A renouer les liens Qu'ils ont commencé A se revoir Et qu'ils sont allés Un petit peu plus loin Pour aboutir au final A cette reformation Et puis effectivement Peut-être que l'argent Est rentré en ligne de compte Tout comme pour Liam Il y a aussi une histoire De crédit sur les morceaux C'est vrai que Noël touche Beaucoup d'argent Beaucoup de royalties Sur les chansons d'Oasis Il est quasiment Le seul et unique compositeur Des morceaux d'Oasis Liam il est juste L'interprète Il a composé Quelques morceaux Mais c'est très très loin D'être lui Le principal compositeur Et puis voilà Il touche moins d'argent Que son frangin Donc à un moment donné Les planètes se sont alignées Comme ils l'ont dit Ils ont tweeté un truc Ils ont dit Les planètes J'allais dire les toilettes Les planètes se sont alignées Pour arriver A cet événement Donc Oasis Live 2025 Et ça c'est quand même magnifique Donc il faut arrêter Avec ce truc de rock en scène Il faut arrêter aussi Avec le pognon Les frères Gallagher Se sont rabibochés Et je vous remets quand même Je vous remets quand même Cette photo Puisqu'il y a eu Une session de shooting Shooting photo Pour annoncer Cette tournée Les deux frangins Ce sont Alors j'imagine Qu'ils se sont vus avant Mais ils se sont retrouvés Dans un studio photo Et là c'est bizarre Parce qu'il y a deux sons C'est une cloche différente Il y a le Suns Qui est vraiment Un média anglais Très Très connu Qui a pignon sur rue Et qui a ses réseaux Qui a dit Il y avait une très très grosse tension Lors de cette session photo On sentait Il y avait une tension Dans l'atmosphère Ils ont dit que ça Mais c'était une tension Liée à quoi ? C'était une tension Entre les frangins C'était une tension Parce que T'as quand même Deux des plus grands artistes Que vous le vouliez ou non Et que vous aimiez pas Oasis Vous avez deux des plus grands artistes De l'histoire De la musique anglaise Qui se réunissent Et qui sont là Dans la même salle Et il se passe un truc Il y a forcément une aura Il y a forcément une tension Et à l'inverse Le Daily Mirror Alors qui est aussi Un grand média britannique Est-ce que c'est pour dire L'inverse de son concurrent En tout cas Ils ont dit Que c'était plutôt jovial Que les frangins Ont pas arrêté De faire des blagues Ont pas arrêté de plaisanter Et que finalement C'était plutôt bon enfant Bon la vérité se situe Certainement entre les deux Mais en tout cas C'est réel Maintenant On peut le dire La prophétie s'est réalisée Je dis prophétie Parce qu'il faut savoir Que dans la communauté musing Sur le discord De musing D'ailleurs je vous invite Tous à nous rejoindre Vous avez le lien Dans la description Ca fait Allez des années Deux trois ans Qu'on en parle Mais très 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 souvent De cette prophétie Et de cette Reformation d'Oasis On était nombreux à l'attendre On n'est pas forcément Surpris que ça arrive On est très enthousiastes Et puis je pense Qu'on est plusieurs On va être plusieurs À tenter notre chance Les billets seront mis en vente Samedi A 10h Il n'y en aura pas Pour tout le monde Et moi personnellement Je vais tenter D'aller à Manchester Effectivement À Eton Park Parce que J'adore cette ville Et puis voilà Il faut voir les frères Gallagher Dans leur ville d'origine C'est forcément quelque chose Une fois qu'on s'est dit ça Donc ça c'était pour la partie Annonce de la Reformation Et moi je voulais aller Un petit peu plus loin Donc là maintenant La deuxième partie De cette vidéo Va vraiment concerner Les fans hardcore Donc si ça vous intéresse Pas plus Vous pouvez vous arrêter là Merci à vous d'avoir regardé Cette vidéo Pensez à vous abonner Avant de partir Parce que je vais vous parler Du line up Parce qu'effectivement On parle beaucoup Des frères Gallagher Et oui Oasis C'est les frères Gallagher Pour le grand public Mais pour les fans Pour les fans hardcore Encore une fois Dont je fais partie Moi ce qui m'intéresse C'est de savoir Mais qui va jouer derrière C'est qui les membres D'Oasis Alors Oui le grand public Connait pas forcément Tous les membres d'Oasis Il y en a qui peuvent dire Que ça a peu d'intérêt Et bien pas moi Moi je trouve que ça en a beaucoup Et il faut quand même savoir Qu'Oasis Il y a eu rien que dans Oasis Une bonne dizaine de membres Qui ont alterné Au fil des époques Il y a eu plusieurs versions du groupe Et puis Après Oasis Il y a eu BDI On va dire Le side C'est pas un side project Le nouveau projet De l'IA Mais puis après Chacun des frangins Allait former son groupe Et donc tout ça Créer une espèce de De galaxie De musicien Qui pourrait Et qui va sûrement Prendre part A cette reformation Et Bah voilà Vous me connaissez J'ai voulu jouer un petit peu Au jeu des pronostics Donc voilà Donc si ça vous intéresse De savoir Qui sera dans ce line up Bah restez ici Vous êtes les bienvenus Et puis bah pour les autres Merci à tous d'avoir regardé Cette vidéo Et à bientôt Pour de prochaines aventures Donc Partons là dedans Donc on va remonter Un petit peu l'histoire Puis je vais vous dire Un petit peu Qui pourrait être là Et qui n'a aucune chance D'être là Donc Première version D'Oasis Ce que je vais appeler Le line up V1 En En 1994 Donc vous voyez D'ailleurs Liam Gallagher Avait démocratisé Les combinaisons intégrales Avant Slipknot Mais Mais bon ça L'histoire Ne le reconnaîtra malheureusement pas Donc voilà Donc ça c'est Le tout premier Le tout premier line up D'Oasis Qui a pas duré très longtemps Qui a duré jusqu'en 1994 Puisque le Le tout premier batteur Le batteur historique Qui est le deuxième En partant de la gauche A quitté le groupe Très rapidement Lors de la sortie Du premier album Donc On va les faire un par un Donc Gros spoil Je pense que dans cette Reformation On aura Liam Gallagher Et Noël Gallagher Bon jusque là Pas de surprise Eux Ils seront là Ça on est sûr Ensuite Dans cette première version On avait le fameux Paul Arthurs Donc Bonhead Qui lui Et à la guitare Rhythmique Dans la mesure Où C'est lui Qui a rabiboché Les frères Et c'est lui Qui a créé Ce liant J'aurai du mal A imaginer Qu'il ne soit pas De la partie Et franchement Ce serait vraiment cool Qu'il soit là Il a pris part A certaines dates De la tournée anniversaire De 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 Oui Definitely Maybe Et donc Je ne vois pas Pourquoi il ne serait pas là Et ce serait Vraiment cool Ensuite On a le Le tout premier bassiste De D'Oasis Donc Paul McGigan Que les gens Surnommaient Geeksy Alors lui Il a quitté le groupe Il a quitté le groupe En En 99 Parce que voilà C'était quelqu'un De Somme toute Assez simple Et il a été usé Par les tournées Il a été usé Par la pression médiatique Il avait envie De 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 Se poser D'avoir une vie de famille Et Et voilà Il a fini par quitter le groupe C'était pas non plus Un grand musicien Et en fait Il y a eu un moment Oasis A voulu franchir un cap Et son management Lui avait dit Ouais Vous pouvez Vous pouvez passer un cap Mais franchement Vos Zicos Ils sont pas ouf Il va falloir changer de Zicos Et lui Il est passé A la trappe A ce moment là Aucune chance Qu'il revienne Pour moi Il n'y a aucune chance Pour lui La page Elle est tournée Depuis très longtemps Aucune chance Qu'il soit là Ensuite On a Tony McCarroll Donc Tony McCarroll Qui était le tout premier batteur Alors Tony McCarroll Pareil Zéro chance Qu'il soit là Parce que déjà Il n'est pas resté En justice Les frère Gallagher Le premier Le premier parti C'est le batteur Parti au moment de l'enregistrement Alan White Tenir la pression Et ces deux musiciens Il dispo sur les plateformes Il dispo sur les plateformes de streaming Parce que c'était vraiment confidentiel Mais si vous avez l'occasion D'aller écouter Yves Stereo C'était vraiment très intéressant Et donc Donc voilà Game Archer Rejoint Ce nouveau line-up D'Oasis Et il est accompagné Par Andy Bell Donc Andy Bell Qui lui Est bassiste Et il était bassiste Du groupe De Shoegaze Ride Excellent groupe De Shoegaze Mythique groupe De Shoegaze Que je vous invite Bien évidemment Vivement A découvrir Si vous ne le connaissez pas Et donc voilà Ces deux là Vont apporter Un vrai plus À Oasis Et vont permettre À Oasis Qui était déjà À l'époque Un groupe de stade De devenir Parce qu'il était Une énorme machine Internationale Et tout simplement Un groupe légendaire C'est aussi Voilà C'est ce combo là Qui a permis au groupe D'aller encore plus loin Il y a deux batteurs Il y a deux batteurs Qui se sont succédés Dans Oasis Lors de cette Ce que j'appelle La troisième version Tout d'abord Zach Starkey Zach Starkey Alors Je vous fais l'offense De vous dire Qu'il se situe à droite Parce que Voilà À gauche Vous reconnaissez un certain Ringo Starr Le batteur des Beatles Et bien Zach Starkey C'est C'est le C'est le fils De Ringo Starr Et donc Il est lui-même Batteur Tout comme son papa Je crois Je crois me souvenir Qu'il était Qu'il est le Filleul Du batteur Des Wu Et il a lui-même Remplacé je crois A une époque Le batteur des Wu Donc voilà C'est quelqu'un Qui a toujours Grandi Avec Avec la batterie C'est un peu Donc voilà Zach Starkey Pour l'anecdote J'ai vu le groupe En 2006 A Grenoble C'est drôle Parce que On va dire Le groupe était un peu Sorti de son circuit De stade Et passait dans des salles Un peu plus intermédiaires Et c'était Zach Starkey Qui était à l'époque A la batterie Et enfin Le dernier batteur Historique D'Oasis Qui était là Jusqu'en 2009 Donc que j'ai pu voir A l'oeuvre Lors du concert De 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 Donc lui C'est Chris Charroque Chris Charroque Qui a une longue carrière De batteur Notamment batteur de tournée Mais batteur de studio Également Qui est un très très bon Technicien Pour l'anecdote Il était Il était précédemment Batteur De Robbie Williams Alors oui ça peut faire rigoler C'est notamment lui Qui joue Lors du concert Alors Je vais dire le mot mythique Mais oui c'est un concert mythique De 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 Robbie Williams Alors j'ai plus la date en tête Du concert de 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 Peu importe On s'en fout Et c'est lui qui était à la batterie Et donc voilà C'est Très très bon technicien également Donc 2009 Séparation d'Oasis Je vais vous dire après Parmi ces musiciens Qui je pense reviendra Je peux déjà vous dire Qui ne reviendra pas Andy Bell Ne reviendra pas Puisque Andy Bell Est reparti Reformer Ride Ride continue de tourner Ride Se porte très bien Il n'y a aucune raison Aucune raison Qui revienne Et Zack Starkey aussi Je pense qu'il ne reviendra pas Dans le line Donc 2009 Séparation d'Oasis Et Tout de suite dans la foulée Le groupe va continuer En fait Sans Liam Et comme c'est un peu Liam Alors je ne sais pas Si c'est lui Qui possède Les droits Sur le nom Oasis Mais en tout cas Le line up Va continuer Va continuer Sans Noël Gallagher Donc on les voit De gauche à droite Donc on voit Andy Bell Liam Gallagher Game Archer Et totalement Totalement à droite Chris Charrock Et il y en a un Qui vient de se rajouter Qui va prendre un peu Le rôle de Guitariste lead Ou guitariste rythmique Ils vont alterner Avec Game Archer Puisque bien évidemment A part de la maracas Liam Gallagher Il ne joue pas d'instrument Et donc lui Donc lui Il se nomme Jay Mailer Jay Mailer En fait Il est tout simplement Il était tout simplement Et ça On le sait peut-être pas Il jouait précédemment Dans Cazabian C'était le Premier guitariste De Cazabian Et en fait Alors est-ce que c'est suite A ce concert Eton Park Ou Cazabian À ouvert pour Oasis Mais en tout cas Voilà Il a quitté Cazabian Pour rejoindre BDI Bon ben L'histoire leur a montré Que son aventure N'aura pas duré Aussi longtemps tant qu'il l'aurait voulu, mais voilà, il faisait partie de cette aventure-là. Et juste avant lui, il y a eu un autre guitariste qui jouait dans BDI, et ce guitariste s'appelle Jeff Wootten. Jeff Wootten, lui, il jouait dans Gorillaz, parce que oui, on connaît les, comment dire, Gorillaz, c'est tous des personnalités qui jouent dans le groupe, mais à des moments, ils étaient soit pas tous là, soit pas tous disponibles, que ce soit pour le live ou pour les sessions studio, et lui, il a joué un certain temps dans Gorillaz, et puis avec plein d'autres groupes, et donc il est passé trois ans chez BDI avant que Jay Meller rejoigne BDI. BDI, excellent groupe, BDI. C'est dommage d'ailleurs, je crois que le premier album n'est pas disponible sur les plateformes de streaming, et en fait, c'est un très bon album d'Oasis, le premier album de BDI. Moi, j'aime beaucoup ce disque, et franchement, si vous avez l'occasion de l'écouter, jetez-vous dessus, j'étais très 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 fan de BDI. Parallèlement à ça, Noël Gallagher va lui fonder un groupe, enfin parallèlement, presque après BDI, parce que Gallagher va faire une pause, je crois que son premier album, c'est quasiment un album solo, un peu tout seul, et suite au split de BDI, parce que BDI ne va pas avoir une carrière très très longue, je crois que ça va durer cinq ans, BDI, et ensuite, il y a une partie des gens qui va rejoindre Noël Gallagher, on le voit, vous voyez, si on part de la droite, Game Archer est là, et Chris Charrock est ici, donc il récupère le guitariste rythmique, ou lead, et il récupère le batteur. Donc voilà, moi je pense que ce sont deux personnes qui pourraient se retrouver dans le line-up d'Oasis. Game Archer, il a joué dans Oasis, il a joué dans BDI, il a joué avec Noël Gallagher, Chris Charrock, il a joué avec Oasis, il a joué avec BDI, il a joué avec Noël Gallagher, voilà, moi je pense qu'ils reviendront. Sachant qu'il y a une info qui a fuité, justement sur cette question du line-up outre-Atlantique, outre-Manche, pardon, et en fait les spécialistes avaient l'air de dire que ce seraient les musiciens de Noël Gallagher High Flying Bird qui rejoindraient cette reformation d'Oasis. C'est possible, puisqu'on va le voir, les membres du groupe de Liam Gallagher étaient tout simplement des fers-valoirs, des salariés, quoi, qui avaient peu d'intérêt, donc ce ne serait pas surprenant. Donc, dans ce groupe de Noël Gallagher High Flying Bird, on retrouve Russell Pritchard, Russell Pritchard, lui, il a joué dans un groupe qui s'appelle The Zutons, qui est un groupe de cette vague, de groupes, pas Britpop, mais de groupes de rock anglais qui a déferlé lors des années 2000. Voilà, bon, c'est le bassiste de Noël Gallagher. À la batterie, on a un certain Jeremy Stacey, Jeremy Stacey, qui n'est pas très connu du grand public, c'est quelqu'un qui a aussi joué pour Robbie Williams et qui a joué également avec Brian Adams. Bon, je vous avoue que ce n'est pas le choix le plus sexy, ce n'est pas ce qui me plairait le plus pour la reformation, je préfère de très très loin Chris Chahok. Et on a, à la basse également, on a Tim Smith. Tim Smith, lui, il a joué pendant très longtemps avec Sheryl Crow. Mais voilà, lui, c'était le premier bassiste de Noël Gallagher avant d'être remplacé par Russell Pritchard. Bon, en tout cas, lui, celui-là précisément, je ne pense pas qu'il sera de la partie. Et donc, pour revenir très rapidement sur les musiciens qui accompagnent Noël Gallagher, on le voit sur la gauche, en arrière-plan avec les lunettes, Bonhead, donc comme je vous disais, lui, je suis quasiment sûr qu'il sera là. Il y a d'autres musiciens qui viennent évidemment jouer avec Liam. Donc on a Mike Moore, qui lui est guitariste de Baxter Durie. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe. Il y a également Drew McConnel. Alors, Drew McConnel, moi, je l'aime beaucoup, ce bassiste. C'est quelqu'un qui a joué avec les Baby Shambles. Donc les Baby Shambles, c'est le groupe monté par Pete Doherty quand il a quitté The Libertine. Donc un groupe très très sympa également. Et il a également joué pendant un temps avec The Vaccines. Et moi, j'aime beaucoup ce bassiste. Et typiquement, je serais ravi qu'ils rejoignent l'aventure Oasis. Mais vous verrez, ce ne sera peut-être pas forcément le premier choix. Et enfin, pour en finir avec cette liste à l'après-vert de tous les membres ayant joué avec les frères Gallagher, on a le batteur de Liam Gallagher, en l'occurrence Dan McDougall. Dan McDougall, lui, il a joué avec Razor Light. Il a joué avec James Blunt. Et bon, il est gentil. Il fait le job. Mais voilà, je ne le vois pas rejoindre l'aventure Oasis. Donc vous voyez, ça fait une très très longue liste quand même de musiciens. Je pense qu'ils vont aller piocher dans cette liste. Peut-être pas. Il y aura peut-être d'autres musiciens. Il y aura peut-être des surprises. Mais en tout cas, pour moi, je suis persuadé qu'ils vont aller piocher là-dedans. Et du coup, je vais vous donner mon line-up de rêve pour cette reformation d'Oasis. Les six membres, parce que je pense... Alors, ils seront plus que six, parce que que ce soit Liam Gallagher ou Noël Gallagher, il y a des claviers, il y a des backing vocals, il y a des percus parfois. Enfin voilà, donc ils seront bien plus nombreux que ça. Mais en tout cas, pour moi, le noyau dur sera formé des six musiciens suivants. Donc comme je vous le disais, bien évidemment... Alors désolé pour la photo, j'ai fait ce que j'ai pu. Liam Gallagher, Noël Gallagher, bien évidemment. Game Archer pour le guitare lead. Bonehead qui lui sera là pour la guitare rythmique. Ensuite, on aurait Chris Charock, bien évidemment, pour la batterie. Et voilà, Russell Pritchard pour la basse, puisque encore une fois, ils ont dit que ce seraient les membres de Noël Gallagher qui rejoindraient le line-up. même si j'ai une préférence, je vous l'ai dit, pour Drew McConnel. Donc voilà, donc encore une fois, ça, ça concerne vraiment les fan-hardcore. Je pense que les autres, ils n'ont rien à cirer de savoir qui jouera derrière les deux frères Gallagher. En tout cas, moi, je serais ravi d'avoir ce line-up-là. Et on verra bien le moment venu. Je pense qu'on devra avoir des annonces assez prochainement à ce niveau-là. Bien, on en termine avec cette vidéo. Déjà, j'espère qu'en temps de parler d'Oasis sur la chaîne, ça vous aura plu. Eh bien oui, on ne parle pas que de Metal sur Musink. On parle aussi de ça. Je vous rappelle accessoirement qu'il y a une série de vidéos sur l'histoire de l'abri de Pop qui est disponible sur la chaîne. Il y a deux épisodes disponibles pour le moment. Il y a l'épisode sur Oasis qui est prévu pour cette année. Je n'ai pas encore eu le temps de m'en occuper, mais il est prévu pour cette année. Et j'espère qu'il sortira d'ici la fin 2024. On va se quitter sur cette photo. Magnifique photo des frères Gallagher devant un public conquis. On va revivre ces moments-là. On va revivre ces photos-là en 2025, à l'été 2025. Ça va être un chouette moment. J'ai vraiment hâte qu'on s'y retrouve. Les mauvaises langues, encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les frères Gallagher, oui, ce sont des têtes de, mettez le mot que vous voulez derrière, mais ça reste des icônes de la musique rock. Et moi, j'ai très, très hâte. J'ai très, très hâte de les retrouver et d'aller les voir en concert. Peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser sur place. En tout cas, comptez sur moi pour continuer de vous partager les infos en lien avec cette reformation, les futurs concerts. Et puis, on croise les doigts. Est-ce qu'après cette tournée anglaise, on aura droit en 2026, un nouvel album ? Pourquoi pas ? Noël Gallagher, il vous écrit un album en claquant des doigts, il n'y a pas de souci. Et puis, une tournée, soit une tournée des stades en France, soit une tournée des Zénith, des arénas, ce que vous voulez. Ça pourrait être très sympa. Il faut y croire et on verra bien. Seule l'histoire nous le dira, mais comme quoi, il ne faut jamais cesser d'espérer. Tout arrive, tout arrive avec un petit peu de patience. Bien, avant de vous laisser, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lors de la sortie des prochaines vidéos. Pour suivre l'actualité de Musink, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, les plus classiques, Facebook, Discord, X, Instagram, bref, vous connaissez les bails. Tous les liens sont dans les commentaires. Moi, sur ce, je vous laisse ici. Je vais vous donner rendez-vous bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite à tous, comme toujours, de très belles découvertes musicales. Ciao.